La dernière fois on a vu les meilleurs rares et mythiques de la nouvelle extension sur XR. Juste dans la dernière vidéo pour les rares et mythiques j'ai oublié de parler des jardins de Mycosynthèse. Donc je voulais vous dire dans cette vidéo que c'est une super carte. Pour X tu l'engages ça devient une copie d'un artefact non jeton que vous contrôlez avec une valeur de mana de X. C'est sûr qu'il y a des combos de zinzin à faire avec ça. Et maintenant on va voir les communes et les unco. On a le cœur rampant qui est pas trop mal, une 1-1 pour 1 qui est quand même le meilleur fait une 1-1. C'est pas grand chose mais je sais qu'il y a des decks que ça intéresse d'avoir deux créatures pour 1 de mana. Il y a haussification qui est assez pratique, c'est un des meilleurs effets qu'on ait dans ce genre. Ça coûte 2, ça enchante un terrain de base. Et ça exile une créature ou un plein soccer qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que ça quitte le champ de bataille. C'est correct, ça coûte pas trop cher quoi. Perturbation planaire aussi, ça enchante un artefact d'une créature ou un plein soccer. Le permanent peut pas attaquer et bloquer et ses capacités activées ne peuvent pas être activées. Donc ça gère plutôt pas mal de choses pour 2 de mana. Juste les capacités déclenchées sont toujours activées. Et on peut pas tout avoir. Ça c'est plutôt cool la résistance unie. Une créature ciblée y a une plus 2, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Et que vous contrôlez avec un indestructible jusqu'à la fin du tour. En général les 2 effets seront pas utiles. Je dirais même que le premier c'est vraiment accessoire. Mais dans un deck équipement c'est plutôt fort. Disparition dans l'éternité qui peut exiler un permanent non terrain pour 3 de mana. Mais écoute 3 de plus si cible une créature. Ah c'est pas génial comme carte mais le fait que ça exile ça peut être pratique. Ensuite pour le bleu on a Augur expérimental. On garde les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque. On en met une dans notre main, le reste en dessous. Puis on prolifère. Vous verrez qu'il y a pas mal de cartes dans les communes et un co qui font proliférer. Parce que c'est un peu le thème de l'extension. Et une carte qui se rembourse et qui fait proliférer c'est pas trop mal. Prologue à la phyresie. Chaque adversaire a gagné un marqueur poison, piocher une carte. Donc ça aussi dans un deck qui prolifère. Si vous arrivez à le faire assez tôt dans la partie ça va mettre un timer. A 10 marqueurs poison on perd la partie. Donc si vous faites ça tour 2 et que vous avez un deck qui tourne autour de la prolifération. Ah bah ça fait peur. Rejet de l'imperfection, vous contrecarrer un sort. Si la valeur de mana de ce sort était inférieure ou égale à 3, proliférez. Ah ça intéresse pas tous les decks. Mais ça reste un contre pour 3. C'est vraiment le maximum qu'on peut payer pour un contre. On passe au noir avec le rat au ventre de peste. Il est dégueulasse. De 2 pour 2, quand il meurt vous proliférez. Voilà c'est à peu près le seul effet dans ce genre qu'on ait dans Magic. Noyade dans la sani, une créature gagne moins 4, moins 4 jusqu'à la fin du tour proliféré. Ça tue la plupart des créatures, moins 4, moins 4. Après je sais pas s'il y a des decks noirs qui prolifèrent. Je suppose que ça va apparaître maintenant. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes noires qui prolifèrent jusqu'à cette extension. Enquête infectieuse, dans le même genre que la carte bleue. Vous piochez 2 cartes et perdez 2 points de vie. Chaque adversaire gagne un marqueur poison. Voilà si vous voulez faire un deck noir qui prolifère je crois que c'est un bon moyen de tuer les gens. Aspirante sournoise, chaque fois que vous proliférez chaque adversaire perde 2 points de vie ou gagnez 2 points de vie. C'est pas génial mais c'est une des seules cartes qui dit quand vous proliférez. Donc au final c'est une une condition pour les decks prolifération. Et elle coûte que 2 donc ça peut arriver assez tôt. C'est pas mauvais non. Et dit de shoulderade, choisissez-le. Chaque adversaire sacrifie une créature non-jeton. Ou chaque adversaire sacrifie un jeton de créature. Ou chaque adversaire sacrifie un plein soccer. Je vois pas pourquoi tu voudrais que chaque adversaire sacrifie un jeton. Mais l'option est là. C'est surtout bien un truc pour 2 qui dit que chaque adversaire sacrifie une créature non-jeton. C'est moins bien que ce soit une créature mais le fait que ça coûte 2 de mana c'est pas mal du tout. Et ce sera juste jouer dans les decks qui préfèrent lancer des éphémères rituels plutôt que des créatures. Souvent les decks Grixis aiment faire ça. J'en ai eu plusieurs. Donc moi je sais que c'est le genre de carte que j'aurais joué si j'avais toujours mes decks Grixis. Cuv de renaissance. Quand un autre artefact ou autre créature que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous mettez un marqueur pétrole dessus. Et pour 3 mana vous l'engagez, vous pouvez retirer 4 marqueurs pétrole. Et renvoyer sur le champ de bataille une carte de créature depuis votre cimetière. Ça pour le coup c'est pas mal du tout dans les decks aristocrates. Ça marche aussi avec les artefacts et avec les jetons. Donc il y a du potentiel. C'est un truc que vous pouvez proliférer aussi. Il y a pas mal de trucs qui fonctionnent avec les marqueurs pétrole dans cette extension et qui peuvent mettre des marqueurs pétrole sur d'autres permanents. Donc il y a pas mal de moyens d'avoir des marqueurs là-dessus. Et renvoyer une créature depuis le cimetière juste pour 3 et elle reste là, c'est fort. Non c'est fort. Pour un artefact qui coûte que 1, donc qui peut arriver très tôt dans la partie. Ouais c'est une bonne unko ça. Chute de Vraska, chaque adversaire sacrifie une créature en pleine soccer et gagne un marqueur poison. Donc l'effet pour 3 c'est déjà pas mal. Il y a une autre carte qui fait pareil en mieux mais qui file pas de marqueur poison. Donc ça toujours pour les decks prolifération ou les decks poison. Parce que pour les decks prolifération l'important c'est de mettre le premier marqueur poison. Et voilà, on voit qu'il y a des bonnes cartes pour faire ça. Des bonnes cartes pour introduire le poison dans la partie. Ensuite pour le rouge on a l'aspirante Gréflamme. Les sorts d'équipements que vous lancez coûtent 1 de moins. Et les capacités à activer des équipements que vous lancez et qui ciblent cette créature coûtent 1 de moins aussi. Elle coûte 3 donc c'est vraiment cool. Les decks équipements en général, ce qui réduit les équipements c'est les cartes blanches. Donc si vous voulez jouer un deck équipement hors du blanc, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose pour réduire le coût des équipements. J'avais fait un deck Tetsuo et je vous assure qu'il n'y a pas grand chose hors du blanc qui s'énergise avec les équipements. Donc ça, ça va être une des meilleures créatures rouges dans les decks équipements. Puisqu'il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. C'était la seule carte rouge. En vert on a le Chancreflor. Ou la Chancreflor probablement. Une 3-2 pour 2. Pour 1 vous pouvez la sacrifier et détruire un artefact, un enchantement ou proliférer. C'est franchement fort, ça fait penser à la chenille caustique. Sauf que ça se curve mieux chenille caustique. Mais celui-là permet de proliférer en plus. Et c'est que 1 pour le sacrifier. Donc dans certains cas ça peut être mieux que chenille caustique. Et en plus c'est une 3-2 ce qui bloque un peu mieux. Qui attaque un peu mieux. Très correct. Canopée carnivore. Détruiser une cible artefact ou enchantement ou créature avec le vol. Et si la valeur de mana de ce permanent était inférieure ou égale à 3, proliférer. Donc c'est très très bien. Ça gère 3 trucs quand même. Artefact, enchantement, créature avec le vol. Et en plus t'as une chance de proliférer. C'est très polyvalent. Beaucoup de cartes en vert comme ça qui ont une énorme polyvalence. Et c'est ça qui leur donne leur force. Parce que pouvoir détruire un artefact ou enchantement pour 3 c'est un peu nul. Une fois que t'ajoutes les créatures avec le vol ça devient pas mal. Et en plus t'as une chance de proliférer. Donc ça fait beaucoup de choses. On a un éphémère pour 4 extensions de la sphère. Vous regardez les 6 cartes de suite de vos bibliothèques. Vous pouvez mettre jusqu'à 2 cartes de terrain parmi elles sur le champ de bataille engagé. Mais si vous mettez moins de 2 terrains vous proliférez un nombre de fois égal à la différence. Donc ça pareil c'est très polyvalent. Vous pouvez mettre 1 terrain à proliférer une fois. Mettre 2 terrains. Ou mettre 0 terrain à proliférer 2 fois. Et c'est vous qui choisissez. Même si vous voyez des terrains vous n'êtes pas obligé de les prendre. Si on est tard dans la partie et vous n'avez plus besoin de ramper. Et sinon mettre 2 terrains pour 4 c'est un bon sort de rampe. 2 terrains pour 4 c'est un bon sort de rampe. Après vous ne trouverez pas forcément 2 terrains sur 6 cartes. C'est un peu ça le problème si votre objectif c'est de rampe. Mais c'est pour les decks prolifération aussi. Sinon c'est aucun intérêt de pouvoir faire les 2. Mortions infectieuses. Une créature que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force. A une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Donc elles ne se battent même pas. Je n'avais pas remarqué mais ce n'est pas une bagarre. Et chaque adversaire a gagné un marqueur poison. Donc ça c'est pour le vert. Dans chaque couleur il y a un bon moyen d'avoir des marqueurs poison sur les adversaires. Pas en rouge. Pas de chance. Et c'est un éphémère en plus. Donc vraiment pas mal comme carte. Et votre créature n'a aucune chance de mourir. Puisque ce n'est pas une bagarre. Elle inflige ses dégâts à une autre créature. Alors il y a racine à soifu. C'est correct. Vous pouvez chercher une carte de terrain de base et la mettre dans votre main. Ou proliférer pour un mana vert. Voilà c'est juste à la limite du jouable. Ça pour le coup c'est très très fort. Position de Tivar. Ça coûte X et un vert. Une créature ciblée que vous contrôlez. Il y a de plus X plus X. Et acquiert défense talismanique indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc je crois que c'est le meilleur effet dans le genre. Jusqu'à maintenant. Parce que tu peux juste le jouer pour un vert en fait. La plupart du temps tu vas juste le jouer pour un vert. Mais une fois de temps en temps. Tu peux mettre 50 mana là dedans. Et ça va tuer quelqu'un. Mais juste ça coûterait un vert. Et ça ne donnait pas plus explicite. Ça serait une bonne carte. Il y a des decks qui jouent des cartes comme ça. Et c'est le meilleur effet. Le nouveau meilleur effet. Qui donne défense talismanique indestructible jusqu'à la fin du tour. A une créature ciblée. Ensuite un autre rituel. Ça fait beaucoup de sort pour le vert. On ne voit pas beaucoup de créatures. Ok. Renvoyer une carte de permanence ciblée depuis votre ciblière de votre main. Et proliférer. Voilà l'équivalent de la carte bleue qui fait piocher. Mais là ça peut être pas mal de récupérer un permanent depuis le ciblière. Un bon petit effet. On va passer au multicoloré artefact. Avec le fouet de guerre de Fort Coutel. Ça pour Mirodin ça veut dire que ça arrive avec une créature de deux rebelles. Et vous lui attachez directement l'équipement. La créature équipée elle a double initiative. Et les capacités des autres équipements. Coutant de moins à activer. Donc évidemment c'est dans un des équipements. Ça donne double initiative. Alors c'est un peu cher à équiper. Mais ça réduit vos autres équipements. Et ça donne double initiative. Et c'est très rare les équipements qui donnent double initiative. Genre j'ai déjà cherché. Il y en a très peu. Donc ça reste un des meilleurs moyens de donner double initiative. Ensuite forgeur de charbon. Il arrive sur le champ de bataille. Avec une créature 1-1. Férixie en gobelin. Quand une autre créature ou artefact est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille. Vous lui mettez un marqueur pétrole. Et vous pouvez retirer 3 marqueurs pétrole de ce chien. Qui n'est pas un chien. Pour exiler la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer ce tour-ci. Une fois de plus ça fonctionne avec les jetons. Et les artefacts. Donc très fort. Quand on voit ça on pense tout de suite à Prosper. Parce que dès que tu vas sacrifier un jeton de trésor. Tu vas lui mettre un marqueur. Donc ça peut aller très très vite comme carte. Et ça t'exile la carte du dessus. C'est parfait pour Prosper. Mais c'est parfait dans pas mal de decks. Enfin. C'est bien dans pas mal de decks. En cimique il y a Observateur souillé. Vol Toxic 1. Quand une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. Vous pouvez payer 2 si vous faites ainsi proliférer. Je crois que ça peut être un moyen pratique de proliférer. Ça fait cher de payer 2 à chaque créature. Donc je sais pas vraiment si cette carte a assez de potentiel pour un deck prolifération. Mais le fait qu'il est vol toxique. Ça veut dire que c'est en plus un moyen de mettre de poison sur les adversaires. Un moyen facile avec le vol. Donc la carte synergise avec elle même. C'est pas trop mal. Je sais pas si payer 2 c'est un peu trop cher. Mais je crois qu'il y a des decks qui voudront cette carte quand même. En 10 000 il y a Hybrid Videl. Lui aussi il a vol toxique 1. Mais quand vous proliférez vous pouvez le renvoyer depuis votre cimetière dans votre main. C'est toujours cool les cartes qui peuvent revenir du cimetière dans la main quand on fait un truc. Il y avait pareil avec surveiller je crois. Enfin en 10 000 en plus. Donc c'est les couleurs où tu vas vouloir te défausser de cartes de ta main. Donc c'est bien d'avoir une carte où tu peux t'en défausser en boucle. Peut-être que cette carte tu vas jamais la jouer et tu vas tout le temps t'en défausser et proliférer et la remettre dans ta main. Mais si tu prolifères souvent bah t'as encore une vol toxique 1. Les mêmes arguments que pour la carte précédente c'est vraiment chouette. Voilà c'est tout pour cette vidéo. C'était rapide. Il y a assez peu de gigabangers dans cette extension dans les communes Unco. Juste quelques cartes qui vont être jouées dans des decks très spécifiques. Globalement la prolifération comme vous avez vu. Il y a beaucoup de trucs qui fonctionnent avec la prolifération. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.